Y'appelez potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Call of Duty Vanguard ! La bêta est désormais disponible pour tout le monde, vous savez Call of Duty c'est mon jeu de cœur, en plus si vous avez un peu l'œil, c'est la première que je fais en direct du local ! Voilà voilà, je suis très heureux de vous réserver cette petite vidéo, alors tout n'est pas encore parfait, il manque quelques éléments de décor etc, mais grosso modo dans la plupart des vidéos que je vais tourner maintenant, c'est ce décor que vous allez avoir, même si j'en ferai encore de temps en temps de chez moi. La bêta vient de s'ouvrir, j'ai fait une ou deux parties dessus, histoire de me familiariser, regardez là dans l'accueil, on a un joli soldat. Pour cette bêta, je remercie Thomas, le frérot qui m'a prêté sa PS5, il l'a ramené au local, sa petite PlayStation 5 les gars, donc c'est le week-end de la bêta PlayStation, et moi j'attendrai bien sûr plus la semaine prochaine qu'on sera sur PC, parce que je suis plus un joueur PC, que ce soit manette PC ou clavier-souris PC, mais je trouve le jeu meilleur sur PC. Mais au-delà de ça, quel plaisir, quel plaisir d'enfin le tenter, je n'avais pas été invité malheureusement cette année pour pouvoir tester le jeu. Ils ont préféré inviter que des gens de Warzone pour aller tester le multijoueur, que des gens de Warzone vont délester à la sortie du jeu. Oh, ça va, je rigole, je rigole, je vous jure que j'ai voulu envoyer un petit scud. Je sais, j'ai fait un peu la remarque à Acti, et ils m'ont dit « Ah, c'est vrai, merde, désolé, on t'a oublié un petit peu ». J'étais là « Bon, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème ». Donc, on est sur Call of Duty Vanguard, la bêta, il y a plusieurs maps, plusieurs armes, plusieurs bails, je suis niveau 2, donc c'est-à-dire que je n'ai pas mes classes. Là, vous avez la primeur de ma troisième partie, un truc à ça. Il me semble encore sur PS5 qu'on ne va pas pouvoir bouger le FOV, mais ça, on va en discuter in-game. La game est en train de se lancer, c'est parti. Let's go, baby ! On part directement in-game sur une petite map. Comment elle s'appelle déjà ? Gat quelque chose ? Bref, une petite map qui me fait plaisir. Il y a trois maps dans cette bêta, d'accord ? Il y a la map à Paris, Hotel Park, je crois, qui est archi stylée. La map dans la neige, dont je ne suis pas hyper, hyper fan pour l'instant. Et cette map que j'aime bien, voilà. Moi, je vous avais fait un petit rapport de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Et cette map est très cool parce que je trouve, tu vois, cette petite map dans la jungle, elle a de la personnalité, tu vois, elle a une ambiance qui lui est propre et que je trouve très réussie. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner, de parler de maps, sur les maps de ce Call of Duty Vanguard. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Call of Duty Vanguard, c'est 20 maps à la sortie, dont 14 de 6v6. Et rien qu'à dire ça, franchement, j'ai juste une expression à dire. L'expression, c'est je viens de me faire carchonner le cul. Je viens de prendre grave chien, attends. Ah oui, oui, monsieur, il avait une arme qui tirait vite quand même, il est important de le dire. L'expression, c'est quel plaisir, mon frère, après Modern Warfare 2019, où il y avait, je crois, 8 ou 9 maps à la sortie. Call of Duty Black Ops Cold War qui était dans la même veine, avoir que 8 ou 9 maps à la sortie, même si derrière, ils ont passé les contenus gratuits. Même si derrière, on sait qu'ils vont ramener de nouvelles maps, tu dois quand même ronger ton frein pendant plusieurs semaines sur un jeu qui est un incomplet, en fait, tout simplement. qui manque de maps. Alors en plus, si les maps à la sortie ne sont pas terribles, terribles, tu as une sorte de hola finale qui fait mal au cœur et au cul aussi. En tant que fan de Call of Duty, ça fait très mal au cul. Alors là, attention, c'est Brad T-Rex. Les greuels ne vont vraiment pas très loin dans ce jeu. Oui, je sais l'expression Brad T-Rex, c'est marrant. Suede Beach est vraiment bâtard de ouf. On va recharger, on va attendre que ça arrive. Là, j'ai les renseignements, on attend. Dès qu'il y a un point rouge, je me manque. Oups, c'est obligé, là. Aïe, 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 j'ai essayé de bouger, de faire autre chose, ça n'a malheureusement pas fonctionné. Donc, le fait qu'il y ait 14 maps à la sortie me fait très plaisir et le fait que les maps de la bêta soient sympas me donne bon espoir, qu'on ne se fasse pas chier de ce point de vue-là. Et ça c'est très très cool, voilà. Au moins pour commencer sur les maps. Après derrière on peut enchaîner, on peut parler… Monsieur, c'est quoi cette glitch ? Allez, bras de T-rex ! Brat de T-rex épisode 2, bras de T-rex ! Après il veut pas mourir ! Oh la greu ! Non c'est pas la greu, merde. Mais pour l'histoire, on va dire que c'est la greu, d'accord ? Allez attention, nouveau streak, on se cache. Allez bien, on est bien. Là franchement on est capable de dire qu'on est très très bien dans la game. Là c'est plutôt pas mal, on réussit bien, ça fait plaisir. Pour moi, c'est pas mon premier essai de vidéo. Alors quand je suis en train de faire un gameplay à peu près correct, ça me fait plaisir. Concernant le gameplay, alors là pour le coup, franchement, si vous avez apprécié Modern Warfare 2019, c'est très compliqué pour vous de ne pas aimer Call of Duty Vanguard. Pourquoi ? On va parler de l'uniformisation sur lequel se dirige Activision. C'est bien fait, c'est méfait et si vous adhérez ou pas. Si vous adhérez ou pas, c'est pas de problème. Oh, c'est des chiens ça ! Oh non, on s'est pris les chiens frère. Oh le timing dégueulasse que je viens d'avoir et le chien qui me tue ! Fuck les doggignots, je suis à 11-4, ça se passe bien. Mais mes alliés, vous avez donné votre self hospitalière là, comment ça se passe ? C'est quoi ce bail là ? Allez, à terre le, à terre le hinge de merde. Faire moi le double kill. Donne-moi mon double kill, j'ai dit ! Voilà, à terre le hinge de merde, j'ai dit ! Oh la grune, boum 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 ! Il a fait un triple ou pas ? Oh non la grune là, c'est bon, quelqu'un d'autre la tué. Donc au niveau du gameplay, en fait, ils ont utilisé le même engine que Modern Warfare 2019. Donc ça fait qu'en fait, derrière, qu'est-ce qu'ils vont modifier ? Ils vont rajouter des maps, ils vont rajouter des armes, ils vont rajouter certaines choses, mais ça se sent dans la physique du jeu. Regarde là, quand tu cours, voilà, là, là, c'est Modern Warfare 2019 quand la mappe est en l'air cassin. Quand tu slides, quand tu slides, regardez, hop, hop, c'est du Modern Warfare 2019, il y a même le cancel slide. Donc du coup, je pense que c'est un parti pris qu'ils ont fait en mode, on prend un gameplay qui a une base et on le modifie un petit peu en lui apportant des plus, des moins, de quoi différencier un peu, mais en ayant une base qui serait un peu toujours la même. Et ça a ses avantages et ça a ses défauts. On va essayer de débattre dessus et votre avis va m'intéresser, donc discutons les amis. Alors, quel est l'avantage d'une uniformisation du gameplay ? Quel est l'avantage d'avoir des Call of Duty qui ont des gameplays qui se ressemblent un petit peu de cette manière ? Premier avantage si tu es Activision. Tu pars sur des Call of Duty où chaque année, tu sais que les gens ont une base qu'ils ont appréciée. Tu n'as pas besoin de te casser les couilles en termes de travail, c'est moins difficile. Derrière, tu peux plus te concentrer sur tes contenus ou sur des choses comme ça. En tout cas, c'est une des suppositions que j'en fais. Deuxième avantage, encore une fois, c'est que tu prends peu de risques. Chaque année, tu es à peu près sûr que tes gens vont bien aimer le gameplay parce que c'est un gameplay qu'ils reconnaissent, qu'il y aura quelques différences, mais qu'il ne sera pas non plus transformé. Ils n'auront pas besoin de réapprendre à jouer. Mais moi, j'y vois plutôt, pour être honnête, un défaut. Un défaut clair à mon sens, c'est le fait que, du coup, il n'y a plus de différenciation entre les jeux. Il n'y a plus de différenciation à part peut-être de l'époque, des maps ou des bails comme ça. Et ça, ça ne me plaît pas. Pourquoi est-ce que ça ne me plaît pas ? Déjà, on va tuer lui. Toi, t'es mort toi. On va viser ici. Monsieur, tu es mort. Mais Monsieur, tu es mort aussi ! On continue ! J'ai bientôt les chiens. J'ai bientôt les chiens. Quand j'étais chez Millenium à l'époque, mon stream s'appelait Nani lâche les chiens. Crois-moi que depuis, je n'ai plus jamais relâché les chiens. Donc, c'est le moment de le faire. Non ! J'ai fait le kill juste avant de mourir, putain ! J'avoue que là, j'ai vraiment poussé comme un gros débile. 23-7, ça va, ça se passe bien. Le problème, c'est quoi ? Regarde, t'as à l'époque, MW2 et Black Ops, rien que deux exemples, ils avaient des gameplays clairement différents. Certains préféraient le gameplay de Black Ops, certains préféraient le gameplay de Modern Warfare, mais les licences avaient des gameplays qui différaient et qui étaient facilement identifiables. Là, à l'heure actuelle, c'est très difficile, franchement. Entre Modern Warfare 2019, Vanguard et Call of Duty Black Ops Cold War, il y a quelques menus différences, mais la base est la même. Du coup, c'est difficile d'identifier le Black Ops comme un Black Ops, le Modern Warfare comme un Modern Warfare, le Vanguard comme un Sledgehammer Game, on va dire ça, parce qu'eux, ils n'ont pas encore de jeu qui leur est propre, comme un Vanguard en fait, comme un Sledgehammer Game. Et ça, c'est un petit peu relou. Je dirais qu'en tant que fan de Call of Duty, j'aimais bien savoir quand il y avait un Black Ops que j'allais jouer à un Black Ops. J'aimais bien quand il y avait un Modern Warfare qui sortait ou un truc de IW, de Infinity Ward, savoir que c'était leur pass que j'allais retrouver. Alors que là, si c'est toujours des pattes similaires, ça, ça me déplaît. Donc sur ce côté-là, ça me déplaît l'uniformisation. Mais par contre, le gameplay en lui-même, je suis rassuré. Genre sur l'Alpha, franchement, j'avoue, je m'étais un peu chier dessus. Sur l'Alpha, j'avais eu peur. Sur l'Alpha, j'étais en mode putain, si c'est ce gameplay toute l'année, ça faisait un petit peu flipper. On va changer d'arme, on va prendre la MP40. Skyros l'a dit dans sa vidéo, il a bien raison. Se baser sur l'Alpha comme gameplay, c'est toujours un petit peu bébête parce que les jeux qui sont présentés à l'Alpha sont, au final, souvent très différents de ce que nous, on va jouer derrière. Par exemple, Modern Warfare 2019, pour revenir sur celui-là, parce qu'on était en train d'en parler, il nous avait été présenté avec l'Escarmouche. Au final, l'Escarmouche était bien différent du jeu final. Là, pareil, Black Ops Cold War, je me rappelle à l'Alpha, ou en tout cas à une des premières bêta, je ne sais plus s'il y avait une Alpha. Il me semble qu'il y avait une Alpha, mais n'hésitez pas à me corriger. Le gameplay, je ne le trouvais vraiment pas pareil. Je ne le trouvais pas smooth en fait, surtout pas fluide. Alors que là, bon, c'est vrai qu'à l'Alpha, il n'était pas fluide, mais là, c'est déjà quand même, tu vois, un petit peu mieux. Dites-moi vos opinions... Raté ! Dites-moi vos opinions sur le gameplay. Moi, le gameplay, je l'aime bien. Les maps, j'aime bien. Après, derrière, il y a quelques défauts qui, je pense, peuvent être améliorables. Un des premiers défauts, la visibilité. Franchement, on ne voit pas grand-chose. Gotha en a parlé, mais il y a plein de fois où on a du mal à voir les mecs. Et ça, c'est quand même assez peu pratique sur un jeu avec un time-to-kill aussi court. Un autre truc, le son ! Et ça, par contre, ça me casse. Ça, ça me fait chier. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un bête de setup son. Et on n'entend rien. On n'entend rien. Tu ne peux pas sound les mecs. Tu ne peux pas sound les mecs. C'est horrible. Moi, j'aime bien sound les mecs. J'aime bien savoir. Tiens, le mec est là. Il arrive. Vas-y. Il y a un côté un peu sympathique à sound. Pas trop non plus. Parce que quand c'est trop sound, c'est vraiment relou. Mais quand il y a un peu de son et que c'est bien implémenté, moi, je dis why not ? Et là, pour le coup, le défaut, c'est que tu entends plus les ennemis que les alliés. Enfin, les alliés que les ennemis. Du coup, pardon, l'inverse. Tu entends plus tes alliés que tes ennemis. Et ça, c'est quand même paradoxal d'entendre plus tes alliés que tes ennemis, tu vois. Bref. En tout cas, là, c'est quelques trucs que j'ai annotés au bout de quelques heures de jeu. Enfin, quelques heures, genre quelques games. J'ai une heure, une heure et demie de jeu à peu près. Je compte, pour tout ce week-end de bêta, vous faire une vidéo par jour de Call of Duty Vanguard. Comme ça. Vous verrez si mon avis évolue au fur et à mesure des heures. Là, je vais bientôt faire mon premier stream dessus. Donc là, mon premier stream va suivre juste après cette vidéo-là. Et peut-être que demain matin, du coup, parce que demain matin, je vais tourner. Peut-être que demain matin, je vous dirai des choses différentes après 6 heures de jeu. En tout cas, je suis bien rassuré. Je trouve qu'on a une bonne base. On a de quoi espérer une bonne année. Et je pense que ce sera une bonne année. Je suis assez confiant. Ce Call of Duty Vanguard, j'avais peut-être un peu peur de choses. Comme par exemple l'époque ou des trucs comme ça. Mais au final, ça va. C'est OK. C'est OK. C'est OK. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vos commentaires. 32-13, je suis le premier de ma team. Comme ça, au moins c'est vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ma part, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.